Vocal égra, vocal égra, vocal égra ! Alors vous avez une très grande amplitude vocale ou une toute petite amplitude vocale ? Vous êtes capables, les uns comme les autres, d'être des chanteurs exceptionnels. Ce qui est important, ce n'est pas l'ambitus vocal. Ce qui est important, c'est de trouver l'endroit où vous, vous allez vous donner des frissons à vous et donc en donner aussi aux autres. L'endroit où vous exprimez votre personnalité profonde, l'endroit où quand vous chantez, on sent vraiment que c'est ça. Donc ce n'est pas la peine d'essayer de faire de la gymnastique vocale, à chanter dans tous les sens en haut et en bas. Où est-ce que vous, vous chantez bien ? Mon petit truc, c'est d'essayer de trouver comment est-ce que vous parlez, d'une part, et comment est-ce que vous riez. L'endroit où vous riez vous permet de savoir qu'à cet endroit-là, vous êtes à l'aise aussi. Alors il y a certaines personnes, comme moi, qui ont un rire qui peut aller de très bas à très haut. Et ma voix, elle peut aller de très bas à très haut. Mais quand je rie rapidement, où est-ce que je rie ? C'est plutôt là. Donc je vais chanter plutôt. Et l'endroit où je vais devoir mettre ma tonalité, ce sera plutôt ici. Bon, c'est vraiment à la grosse cuillère que je vous dis ça. Mais en tout cas, je voudrais surtout insister sur le fait que je ne veux plus entendre des chanteurs qui friment, parce qu'ils arrivent à aller du dos d'eux au sol 6, quoi. Et alors ? Et alors ? Quand tu chantes une chanson avec un tout petit ambitus, est-ce que tu y arrives ? Quand tu chantes la javanaise, quand tu chantes une chanson de Ayo, est-ce que tu arrives à me donner des frissons ? Alors c'est ça qui compte. Il faut que vous racontiez vos chansons avec tout votre cœur et que vous acceptiez que peut-être que vous avez de la puissance vocale, ou pas. Alors, peut-être que vous avez un grand ambitus vocale, ou pas. Peut-être que vous essayez à tout prix d'être soprane, et qu'en vrai vous êtes mezzo, ou bien alto, ou bien contre alto. Mais ça ne sert à rien. Restez vous-même et faites-vous plaisir. Là où vous avez du plaisir, c'est sûrement l'endroit où vous allez pouvoir défendre une œuvre, la transmettre avec tout votre cœur, et être vraiment un artiste, et non pas quelqu'un qui accomplit une tâche. On m'a dit de chanter de là à de là, et je le fais. Eh bien non. L'artiste te donne des frissons. Le chanteur qui exécute, l'interprète, il fait ce qu'on lui a dit de faire. Je vous encourage à être l'artiste de votre voix, l'artiste de votre chemin, l'artiste de votre vie. A bientôt les rois et les reines. Boko léga, boko léga, boko léga.